Je suis Toussaint L'Ouverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Il était surnommé le George Washington Noir. Il a combattu les armées de trois empires et défié Napoléon Bonaparte. La perspective d'une république noire est aussi inquiétante pour les Espagnols, les Anglais et les Américains. C'était le champion de la liberté et de l'égalité pour tous. Haïti est toujours décrit comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Mais à l'époque de son apogée, sous le nom de Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche des Amériques. Mais cette richesse était basée sur l'esclavage, sur la possession de ce capital humain. Toutes les journées, du lever au coucher du soleil, les hommes étaient courbés à couper la canne à sucre à la machette. Ils étaient totalement déshumanisés. C'était devenu des animaux et on les traitait comme tels. La domination du maître devait être absolue. Et c'est cet absolutisme qui conférait un statut qui n'avait plus rien d'humain. Liberté, égalité, fraternité, c'était des concepts nouveaux. Toussaint Louverture était quelqu'un de profondément humain. Il a pris conscience très tôt de l'aspect totalement intolérable de sa condition. Il a recruté entre 3000 et 4000 hommes qu'il a entraînés. Et ensemble, ils ont combattu les armées françaises, anglaises et espagnoles pendant 12 ans. Ils brûlaient les machines, ils brûlaient les cultures dans les plantations, ils brûlaient les maisons. Ça a été un massacre à grande échelle. L'heure de leur revanche avait sonné. La révolution haïtienne est sans doute la révolution la plus radicale qui ait jamais existé. C'est le seul endroit au monde où des esclaves aient réussi à créer une nation. Mais personne ne veut en parler. Durant l'été 1789, alors qu'Aïti n'est encore qu'une paisible colonie connue sous le nom de Saint-Domingue, les yeux du monde sont rivés sur la France. À Paris, des émeutiers se rebellent contre le pouvoir royal et leurs conditions de vie misérables. Au cri de liberté, égalité, fraternité, ils déclenchent une révolution qui marquera à jamais l'histoire de France. En fait, la révolution française recouvrait des choses très différentes selon les gens. Dans les rues de Paris, la révolution signifie la fin des privilèges accordés aux riches. Avec la création de l'Assemblée nationale, les idées des penseurs les plus réformistes d'Europe trouvent enfin un écho. Même si à l'époque, personne ne sait ce qui en ressortira, il y a cette idée que tous les individus possèdent des droits inaliénables. Les philosophes en parlaient déjà depuis un certain temps, mais cette idée va s'inscrire noir sur blanc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'idée était dangereuse parce que la société de l'époque était basée sur les inégalités. C'est grâce à ça qu'elle fonctionnait. Elle n'était pas censée profiter à tous, mais seulement à une minorité. Si l'idée est dangereuse en France, elle l'est encore plus dans ses colonies esclavagistes que sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. Cette dernière, surnommée la Perle des Antilles, est constituée de la partie occidentale de l'île d'Hispagnola, partie aujourd'hui connue sous le nom d'Haïti. On croit souvent qu'à l'époque, les distances entravaient la communication. Or, pas du tout. Les nouvelles allaient extrêmement vite. Il faut savoir que l'Atlantique était une véritable autoroute au XVIIIe siècle. Les navires diffusaient les nouvelles, dont tout le monde était très friand. Quand les marins débarquaient, les premiers à qui ils parlaient, c'était à ceux qui déchargeaient les bateaux, à savoir les esclaves. Et ils leur racontaient ce qui se passait à Paris. Mais rares sont les esclaves qui osent croire à ces idées démocratiques venues de France. Car les intérêts en jeu sont colossaux. Le sucre est le moteur de l'économie au XVIIIe siècle, et Saint-Domingue est la capitale mondiale du sucre. En France, les réformistes préfèrent eux aussi fermer les yeux sur les souffrances engendrées par le système esclavagiste. Les feuilles de canne à sucre sont aussi tranchantes que des lames de rasoir. On ne se rend compte qu'on s'est coupé que lorsque la transpiration entre dans la plaie parce que ça brûle. Au niveau du sol, il y a des colonies de fourmis qui vous attaquent. Et ensuite, vous vous grattez pendant des heures. Si un esclave refusait de travailler, la loi permettait de l'abattre purement et simplement. Le concept même de l'esclavage est totalement bestial. Et les Français en ont fait une véritable science. Les esclaves en provenance d'Afrique ne survivaient pas trois ans dans ce système. Cette exploitation se résumait à des statistiques. Et elle fonctionnait très bien. A Saint-Domingue, l'esclavage s'accompagne d'une véritable politique de la terreur. Pour le propriétaire d'esclaves, Stanislas Saint-Fouache, il s'agit simplement d'une gestion rationnelle de son cheptel humain. Les punitions lentes marquent plus les esprits que celles qui sont rapides ou violentes. Plutôt que 50 coups de fouet administrés en 5 minutes, mieux vaut 25 coups de fouet administrés en un quart d'heure. Ceci est plus susceptible de faire forte impression. La description des tortures infligées aux esclaves est souvent effroyable. On amputait un bras ou une jambe à ceux qui avaient essayé de s'enfuir. On frottait leurs plaies avec de la chauve ou du piment. On les suspendait jusqu'à ce que morts s'en suivent. Dans ces plantations, la vie des esclaves avait si peu de valeur que les tortures ont atteint un degré de cruauté et de raffinement inimaginable. Malgré ce système répressif, certains noirs parviennent à échapper à l'esclavage. Beaucoup sont nés libres parce qu'ils sont les enfants illégitimes d'un propriétaire blanc. Les autres ont gagné leur liberté grâce à leur intelligence ou à leur talent. C'est le cas de Toussaint Louverture. Né dans l'esclavage, j'avais reçu de la nature l'âme d'un homme libre. Toussaint Louverture était quelqu'un de très déterminé. Il était aussi très ambitieux. Pour moi, c'était un génie. Toussaint, c'est l'un des personnages historiques les plus remarquables qui soient. Il est né et il a grandi dans une plantation de Saint-Domingue. Le propriétaire de cette plantation est un homme tolérant et ouvert pour l'époque. Enfant, Toussaint a ainsi pu apprendre à lire et à écrire. Il a fini par occuper un rôle privilégié dans la plantation en tant que cocher. Donc, il était à la fois en relation avec les contre-maîtres et les propriétaires. Quand il obtient sa liberté dans les années 1770, il se met alors à briguer d'autres fonctions. Et c'est là la clé pour comprendre ce personnage. Il voyait des opportunités que les autres ne voyaient pas. Il était dans les affaires. Il avait des contacts aux Etats-Unis et ailleurs. Il possédait plusieurs comptes en banque. Il avait une formidable capacité d'organisation. Il aurait fait un excellent PDG de nos jours. On ignore quelle a été la réaction de Toussaint l'ouverture à l'annonce de la Révolution française. Mais chez les colons blancs de Saint-Domingue, et parmi la population métisse libre, c'est la stupéfaction. En 1789, il y avait à Saint-Domingue environ 40 000 blancs et 30 000 métisses, descendants de ces blancs qui possédaient eux-mêmes des terres, des esclaves, et qui étaient des hommes d'affaires accomplis. Donc, la plupart avaient des relations étroites avec la classe dirigeante. Il faut savoir qu'en matière de race, il n'y avait pas que des blancs et des noirs. Il y avait toute une multitude de mélanges et de dégradés de marrons. Un historien est même allé jusqu'à créer 110 catégories de métissages, allant du noir total au blanc total. Chaque mélange avait un nom. Mulâtre, Carteron, Octavon. Chaque nom prenait en compte la quantité de sang noir de la personne. Grâce à la Révolution, les colons blancs espèrent obtenir une plus grande liberté de gestion des colonies. La population métisse espère, elle, des changements plus radicaux. Car si elle est née libre, elle n'est pas égale à la population blanche pour autant. Les métisses devaient faire preuve de respect face aux blancs. Ils devaient se lever en leur présence, les appeler monsieur, madame ou par leur titre. Ce n'était pas une situation facile pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont été les premiers, avant les noirs, à réclamer l'égalité. En 1791, la population métisse de Saint-Domingue est bien décidée à saisir sa chance. Elle envoie une pétition au nouveau gouvernement français en demandant à jouir des mêmes droits de citoyens que les blancs. C'est un message très fort qu'ils envoient à une société explicitement basée sur les inégalités. C'est une demande explosive. Cette pétition déclenche la fureur de la population blanche de Saint-Domingue. Les petits colons entament alors une vaste campagne d'intimidation. Ils menacent, passent à tabac et assassinent bon nombre de métisses dans la capitale, Cap-Français. La pétition reçoit un accueil beaucoup plus favorable à Paris. Les membres de l'Assemblée nationale publient alors un décret historique. Il donne à la population de métisses nées de deux parents libres les mêmes droits qu'aux blancs. En dépit de la portée limitée de cette réforme, le gouverneur de Saint-Domingue refuse de l'appliquer. Les colons blancs se sentent profondément trahis. En réaction, certains se mettent alors à nourrir des idées de rébellion, à l'image de Madame de Rouvray, l'épouse d'un planteur de la région. L'Assemblée nationale est déterminée à détruire nos vies en tant que maîtres, si bien qu'une sécession avec la France pourrait s'avérer nécessaire. Les propriétaires américains d'esclaves vont, je l'espère, se regrouper afin d'arrêter cette contagion libertaire. Le Seigneur qui a créé le soleil pour nous éclairer d'en haut, qui déchaîne les flots et fait gronder le tonnerre, nous observe. Boukman Dutty, esclave et prêtre vaudou. Abandonnez l'image du dieu des Blancs qui a soif de nos larmes et écoutez la voix de la liberté qui parle dans le cœur de chacun d'entre nous. En août 1791, tandis que les Blancs et les Métis de Saint-Domingue s'apprêtent à engager le bras de fer, Boukman Dutty lance un appel aux noirs des plantations. Ces derniers, qui ont été faits prisonniers dans différentes parties d'Afrique, partagent un culte commun, le vaudou. Le vaudou, c'est l'esprit de nos ancêtres, c'est une religion, c'est le mode de vie de l'haïtien, c'est plus qu'une religion, c'est notre façon de vivre, c'est notre force. Le vaudou est libérateur, le vaudou est dignité, le vaudou est sagesse, et le vaudou, c'est notre tradition. Boukman leur donne rendez-vous dans un lieu baptisé Bois Caïman pour mettre au point une stratégie. Cette cérémonie de Bois Caïman, c'est le premier congrès haïtien, le début de la Révolution. C'est dans cette réunion où l'Africain décide de n'être plus esclave, d'être libre, déjà là dans la tête, de casser cette chaîne dans la tête, de dire voilà, à partir de cette cérémonie, on prend, l'Africain a pris son destin en main. La légende prétend que c'est cette nuit-là que les esclaves de Saint-Domingue ont décidé de se révolter. Ils prévoient de déclencher leur soulèvement 15 jours plus tard, dans plusieurs plantations en même temps. Ils se jurent alors, mutuellement, de tenir leur projet secret. On dit qu'ils ont tué un cochon pour boire son sang. C'est ce qu'on appelle la communion. Chacun s'engage à garder pour lui ce qu'il a dit et entendu. Le dieu des Blancs les pousse à commettre des crimes. Notre dieu réclame vengeance. Il dirigera notre main. Il nous aidera. Dans la nuit du 22 août 1791, ce sont un millier d'esclaves africains qui se retournent contre leur maître. Les esclaves empoisonnaient. Les esclaves piquaient, les esclaves tuaient. Les esclaves voulaient leur un des bonheurs. Pour obtenir leur liberté, il fallait qu'ils exercent la même violence que celle qu'on avait exercée sur eux. C'est pour ça que cette révolution a été aussi sanglante. Et cette haine a explosé dès le premier jour. Le nombre de rebelles passe alors de 1000 à 20 000. Les esclaves libérés brûlent les champs de cannes et les raffineries de sucre afin de détruire le système qui les a asservis. Trois jours plus tard, ce sont 184 plantations de cannes à sucre et un millier de plantations de café parmi les plus prospères des Amériques qui ont été réduites en cendres. Blancs et Métis se réfugient alors dans la capitale pour y être en sécurité. De là, ils observent impuissants les incendies dévastateurs qui font rage de toutes parts. C'était un gigantesque brasier. On prétendait que ceux qui étaient à bord des navires à marée dans le port pouvaient lire leur courrier à la lumière de ces incendies qui se trouvaient à 15, 20, 30 kilomètres de distance. Ce déchaînement de violence place Toussaint l'ouverture dans une position délicate. Sa fortune personnelle dépend du système des plantations et il est à cheval entre l'univers des Blancs et celui des Noirs depuis une quinzaine d'années. Toussaint n'était plus un esclave. Il n'avait pas une mentalité d'esclave. Il possédait deux ou trois plantations. Il n'appartenait plus à la même classe sociale que la majorité des Noirs et ses intérêts différaient des leurs. Sa première réaction à cette explosion de violence n'est cependant motivée ni par l'argent ni par la couleur de peau. Elle est personnelle. Il retourne dans la plantation où il est né afin de protéger ses anciens maîtres. Il est vrai que dès les premiers jours de l'insurrection Toussaint l'ouverture est retourné dans cette plantation pour y maintenir l'ordre. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Je crois que c'est parce qu'il était reconnaissant à ses anciens propriétaires de tout ce qu'il lui avait donné lorsqu'il était esclave. Tandis que Toussaint aide son ancien propriétaire à échapper aux exactions, dans la capitale, les Blancs repoussent les assauts des insurgés et se regroupent bientôt pour lancer leur propre offensive. Les tueries se poursuivent jour après jour, semaine après semaine. Panphile de la Croix, un colon français, décrit la situation sur place. Le pays est jonché de cadavres que personne n'a enterré. Les Nègres ont laissé les Blancs empalés sur des piques. Quant aux soldats blancs, ils ne font pas de prisonniers et laissent les Nègres morts sur place. Trois mois après le début de l'insurrection, le prêtre vaudou Boukmanduti est tué au combat, décapité par des soldats blancs. Son corps est ensuite brûlé face au camp des rebelles. Un observateur déclarera à Saint-Domingue, le conflit est devenu une guerre d'extermination. A l'automne 1791, Toussaint l'ouverture est obligée de choisir son camp. Bien qu'il ait femme et enfant et qu'il court le risque de perdre sa liberté, il n'hésite pas un instant. Il a tout abandonné pour rejoindre les rebelles dans la montagne. Les 500 000 esclaves que compte la colonie sont 12 fois plus nombreux que les colons blancs. Mais ils n'ont ni vision à long terme ni réelle stratégie militaire pour poursuivre le mouvement. La plupart d'entre eux n'avaient aucune notion de ce qu'était la liberté. Personne n'y avait vraiment réfléchi avant. Toussaint, lui, possède un point de vue unique sur le monde. Il connaît aussi bien la culture africaine que la culture européenne et il a lu les écrits des grands penseurs des Lumières. Toussaint avait très certainement lu un texte de l'abbé Reynal dans lequel il expliquait que le système esclavagiste colonial, en raison du nombre d'esclaves en présence et des souffrances qu'ils enduraient, allait donner naissance à un meneur noir. Je crois que Reynal parlait même d'un Spartacus noir. Un lettré comme Toussaint avait forcément eu connaissance d'un texte pareil. Grâce à sa culture et à ses capacités intellectuelles, il prend une place prépondérante parmi les chefs de la rébellion qui tentent de mettre sur pied une armée noire. En décembre 1791, soit quatre mois après le début de l'insurrection, l'enthousiasme des Noirs commence à faiblir. Qui plus est, le nouveau gouvernement français vient d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires pour aider les colons à rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Dans la montagne, les insurgés n'ont plus grand-chose à manger et la famine les pousse bientôt à se rendre par milliers. Toussaint L'Ouverture n'était pas un adepte de la violence. Il était capable d'user de la force si la situation l'exigeait, mais il préférait de loin la négociation, la diplomatie, la ruse. Cependant, ça ne lui posait aucun problème d'avoir recours à la violence en dernier ressort. Les rebelles lui demandent alors de rédiger une proposition d'accord. En échange de la libération de 200 meneurs noirs et de meilleures conditions de travail, le texte prévoit le retour de la plupart des insurgés dans les plantations. La dure réalité du 18e siècle a eu raison d'une partie de leurs exigences. Rétrospectivement, il est facile de regarder ce texte et de dire qu'il vend ceux qui se sont rebellés. C'est aussi une tentative pour faire changer les choses. En fait, il était difficile pour les gens de l'époque de concevoir la disparition totale de l'esclavage. De nouveaux commissaires civils viennent d'arriver de Paris pour reprendre la situation en main. Plus réformistes que les planteurs, ils pressent ces derniers d'accepter l'offre des rebelles. Ils proposent également une entrevue pour négocier avec les chefs de l'insurrection. Très méfiant, certains rebelles voudraient tuer leurs prisonniers blancs, mais Toussaint s'y oppose. Ils préfèrent les reconduire à Cap français en signe de bonne volonté. Toussaint est envoyé pour négocier un accord avec les planteurs. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la libération de plusieurs meneurs noirs, mais également d'imposer certains changements dans les plantations. Des petits changements auxquels la plupart des insurgés tiennent. Est-ce que ce petit groupe de chefs rebelles aurait pu dire aux insurgés « Maintenant, reprenez le travail, remettez vos chaînes ? » Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les Blancs ne leur ont pas donné l'occasion de le faire. Les Blancs ont dit non à cet accord parce qu'à ce moment-là, ils voulaient se venger. Ils s'estimaient victimes de la situation, oubliant totalement ce qu'ils avaient fait depuis trois siècles. Donc ils devaient prendre leur revanche. Ils n'étaient prêts ni à oublier ni à pardonner. D'où leur refus. Certes, Toussaint avait pris les armes contre eux, mais il avait aussi fait beaucoup de concessions, notamment au sein de son propre camp. Il s'était battu pour que les prisonniers soient bien traités et pour préparer leur échange. Donc le refus des planteurs a eu pour effet de durcir sa position. Cela met immédiatement fin aux négociations. Sans le savoir, les colons viennent de gâcher l'unique occasion qu'ils auront de régler pacifiquement ce conflit. En France, la révolution a cédé la place à la terreur. Le pays vient de déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse et la chasse aux ennemis de la révolution et aux suspects est ouverte. Elle donnera lieu à des purges et à des exécutions qui feront plusieurs milliers de morts. Puis, le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI est guillotiné. En France, les événements s'emballent, ce que personne n'avait vraiment prévu. Il y a des soulèvements partout. C'est une véritable révolution dans la mesure où toute la hiérarchie sociale est bouleversée. et les ondes de choc parviennent jusque sur les côtes de Saint-Domingue. L'une de ces ondes de choc va prendre les traits d'un commissaire civil du nom de Léger Félicité Sontonax. Ce révolutionnaire a des idées bien arrêtées sur la vie dans les colonies. Sontonax arrive à Saint-Domingue précédé par une mauvaise réputation. Des gens de France avaient écrit aux colons pour les prévenir que c'était un abolitionniste, qu'ils voulaient mettre fin à l'esclavage. Malgré les tensions, la population métisse de la colonie a réussi à conserver sa fragile entente avec les Blancs. Pour faire en sorte que cela continue, Sontonax crée un conseil représentatif et invite des mulâtres à y siéger. Il fait même entrer des métisses au sein du gouvernement colonial. Clairement, beaucoup de planteurs étaient furieux et ils le considéraient comme un saboteur. Et ce n'est pas la seule source d'inquiétude des colons. Moins de deux ans après avoir rejoint les insurgés noirs, Toussaint Louverture est désormais à la tête d'une armée de rebelles. Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. En 1793, il adresse une lettre ouverte à tous les habitants de la colonie qui n'ont aucune représentation électorale. J'ai entrepris la vengeance de ma race. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Dans cette lettre, il annonce deux choses. D'abord, sa participation à ce projet d'émancipation et ensuite, sa position de chef du mouvement, très respectée par ses partisans. Cette proclamation est une façon de dire « Vous voulez la liberté ? Je suis là pour vous la donner. Donc, ralliez-vous à moi. » Cette lettre est également l'occasion de s'adresser au monde entier et notamment à l'Espagne. Les Espagnols voulaient ravir cette colonie à la France pour deux raisons. La première, c'est qu'elle restait extrêmement prospère malgré la rébellion. et la deuxième, c'est que cette prospérité était utilisée par les Français contre l'Espagne. L'Espagne occupe la colonie voisine de Saint-Domingue qui comprend toute la partie est de l'île d'Espagnola. En juin 1793, Toussaint conclut un accord avec les Espagnols. Leurs garnisons situées à la frontière vont fournir armes et munitions à son armée d'esclaves, ce qui lui permettra de prendre le contrôle de trois villes en huit mois. Désespérés par la situation dans la colonie et en France, certains planteurs blancs de Saint-Domingue font alors appel aux Anglais pour les aider à mater la rébellion des esclaves. Les armées françaises, espagnoles et britanniques se retrouvent donc face à face pour la possession de cette petite colonie antillaise. Au début de l'année 1794, des événements intervenus à Paris provoquent une nouvelle explosion de violence dans la colonie. Une délégation multiraciale venue de Saint-Domingue est reçue à l'Assemblée nationale. Envoyée par le commissaire Sontonax, elle est porteuse d'un message fort. Ce dernier plaide en effet pour l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue ayant combattu les troupes espagnoles et britanniques et la délégation a des arguments de poids à faire valoir. Les émissaires soulignent que ces idées et ces principes sont ceux de la révolution française et que c'est pour cela qu'ils souhaitent les mettre en application sur leur île. Ils expliquent pourquoi ils sont attachés à ces idées et à ces principes et en quoi ils les incarnent mieux que quiconque. ça a provoqué une prise de conscience chez les représentants de l'Assemblée d'entendre qu'aux Antilles, les propriétaires blancs avaient abandonné la France pour l'Angleterre et qu'ils étaient contre la République et que les vrais républicains de Saint-Domingue c'était les esclaves qui réclamaient leur liberté. La Convention proclame alors l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue et elle ne s'arrêtera pas là. Elle abolira également l'esclavage dans toutes les colonies françaises. À Paris, la nouvelle est accueillie par des scènes de l'IS. Une vieille femme, ancienne esclave émancipée qui avait suivi les débats de près éclate en sanglots et est portée en triomphe pour célébrer ce moment historique. Il y a des discours et des festivités dans toute la France. C'est vraiment ressenti comme le triomphe de la Révolution française et de ses idéaux sur cette forme d'aliénation suprême qu'était l'esclavage aux Antilles. L'événement est sans précédent. D'un trait de plume, ce sont près d'un million d'esclaves noirs qui deviennent citoyens français. La Nouvelle de l'abolition de l'esclavage ne tarde pas à se répandre à Saint-Domingue. Si les exploits militaires de l'armée de Toussaint l'ouverture y ont largement contribué, le mérite ne lui en revient pas entièrement car il est secondé par plusieurs lieutenants de grande valeur dont Jean-Jacques Dessaline. Ce dernier est d'ailleurs plus proche de ses soldats que Toussaint lui-même. « Dessaline avait été souvent fouetté lorsqu'il était esclave et il en gardait dans le dos des cicatrices impressionnantes qu'il aimait exhiber à l'occasion. Il était colérique et violent mais aussi très intelligent. » Pour Dessaline et Toussaint, l'émancipation change tout. Les deux hommes revoient alors leur position face à cette nouvelle donne. Toussaint savait que l'Espagne avait un roi, que l'Angleterre avait un roi et que seuls les Français parlaient de liberté, d'égalité et de fraternité et du fait que tous les hommes étaient égaux en droit. donc bien que la révolte ait débuté contre les Français, il se dit qu'ils sont désormais les meilleurs alliés possibles et c'est pour ça qu'il a rejoint le camp français. Après trois ans de rébellion, Toussaint L'Ouverture redevient un loyal citoyen français tout comme ses partisans. Toussaint, Dessalines et leur armée d'anciens esclaves entreprennent alors de chasser les Espagnols de Saint-Domingue. Puis, c'est au tour des Anglais. La nouvelle de la victoire des soldats de Toussaint contre ces armées blanches fait bientôt le tour de l'Europe. Ça ne leur plaisait pas du tout qu'un général noir mette en déroute les armées blanches. Ils n'aimaient pas ça du tout. Partout, les propriétaires d'esclaves sont inquiets. Aux États-Unis et à Cuba, on ne voulait pas laisser entrer les Français blancs de peur qu'ils répandent la nouvelle. Si on leur avait demandé pourquoi ils quittaient Saint-Domingue, ils auraient dit que c'était à cause de l'émancipation des Noirs. Nous avons affronté le danger afin de gagner notre liberté et nous sommes prêts à braver la mort afin de la conserver. Les esclaves ont autrefois accepté leur chaîne parce qu'ils n'avaient pas connaissance d'un autre état que l'esclavage. Mais ces jours sont révolus. Les habitants de Saint-Domingue préfèreraient être enterrés dans les ruines de leur pays que d'accepter le retour à l'esclavage. La véhémence de son langage montre à quel point Toussaint est attaché aux idéaux démocratiques. Mais l'homme a aussi une autre facette. Tous ceux qui lui faisaient de l'ombre finissaient soit assassinés soit déportés. Après avoir été élevé au grade de général, Toussaint est nommé gouverneur de Saint-Domingue. Aucun noir n'avait jamais accédé à de si hautes fonctions dans les colonies. Cependant, il a un rival. Le commissaire civil l'aigé félicité est Sontonax. Sontonax était extrêmement populaire parce que c'était lui qui avait fait abolir l'esclavage. Il était très apprécié et les Noirs le surnommaient Papa Sontonax. Ce qui ne plaisait pas beaucoup à Toussaint. Toussaint a été très ami avec Sontonax tant que celui-ci lui a été utile. dès qu'il ne lui a plus été d'aucune utilité il l'a écarté. C'est aussi simple que ça. En 1797 Toussaint n'a plus besoin de Sontonax. Grâce à d'habiles manœuvres politiques il isole ce dernier et le force à quitter l'île en août 1797. Une fois de plus il a réussi à avoir le dernier mot. En 1798 tandis qu'il chasse les derniers anglais de la colonie à l'autre bout du monde en Egypte un autre général français Napoléon Bonaparte combat lui aussi l'armée britannique. Toussaint et Napoléon ont beaucoup de points communs. Tous les deux sont un peu en marge de la société française et ils ont tous les deux réussi grâce à leur génie militaire. C'est ce qui leur a permis de devenir de grands hommes politiques. Mais les victoires de Napoléon vont bientôt menacer Toussaint. Quelques mois après la campagne d'Egypte Napoléon revient à Paris pour y mener un coup d'état qui marque la fin du directoire. Il devient alors premier consul et prend les reines du pouvoir. Il déclarera la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé elle est finie et d'ajouter je suis la révolution. Toussaint observe très attentivement la prise de pouvoir de Napoléon. Il sait que les esclavagistes sont encore très puissants en France et qu'ils complotent contre lui parce qu'ils voudraient bien avoir l'esclavage rétabli sous une forme ou sous une autre à Saint-Domingue. Toussaint est persuadé que la survie de Saint-Domingue et la pérennité des droits acquis par les noirs repose sur sa capacité à mobiliser les habitants pour reconstruire l'économie de la colonie. Et dans son esprit cela passe inévitablement par une chose le retour de ses partisans dans les champs de canne à sucre. Il a de bonnes raisons d'oeuvrer pour ça. En fait, à ce moment-là, il est pied et poing lié. Pour maintenir la paix sociale, il doit rétablir la productivité des plantations, ce qui veut dire remettre sur pied le commerce du sucre. Mais les noirs n'avaient pas envie de retourner couper la canne. Donc, il a dû les forcer à reprendre le travail. Et ils ont fini par se dire que ce n'était pas très différent de l'esclavage. Il était dur, peut-être même un peu trop dur avec les noirs en certaines circonstances. Mais il était obligé d'agir comme ça. Quand on est un chef, il faut savoir à quel moment se mettre en retrait et à quel moment dire bon, maintenant, il faut reprendre le travail. Si vous ne le faites pas, vous en subirez les conséquences. Mais la plupart des anciens esclaves ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent travailler pour leur propre compte et cultiver pour se nourrir plutôt que pour l'exportation. L'aura de Toussaint commence alors à se ternir. De son côté, Napoléon, lui, a le vent en poupe. Il remanie le gouvernement et fait adopter la constitution de l'an VIII. Cette dernière, loin de garantir l'émancipation des Noirs, ouvre la voie au rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Quand Toussaint a appris ça, il a compris que quelque chose était en train de changer et surtout qu'il n'avait aucun moyen d'infléchir la décision de Napoléon. Donc, fidèle à lui-même, il a dit « Dans ces conditions, Saint-Domingue va avoir sa propre constitution. Et puisque c'est moi le chef, c'est moi qui vais la rédiger. » Sa constitution autonomiste de 1801 stipule la disparition une fois pour toutes de l'esclavage à Saint-Domingue. Elle est également la première au monde à interdire la discrimination raciale, interdiction que les États-Unis n'adopteront que 150 ans plus tard. Elle proclame également Toussaint gouverneur à vie et lui seul aura autorité pour désigner son successeur. Pour moi, Toussaint d'ouverture est un héros. Mais cette décision n'était pas une bonne idée parce qu'elle a instauré une dictature militaire permanente qui continue à poser problème en Haïti deux siècles plus tard. « Il aurait pu faire ce qu'il voulait sans ça. Ce qui est sûr, c'est que ça a fait enrager Napoléon. » Bonaparte ne veut plus entendre parler de révolution, pas plus que le président américain Thomas Jefferson. « La perspective d'une république noire est aussi inquiétante pour les Espagnols, les Anglais et les Américains. Jefferson a promis qu'à l'instant où l'armée française arriverait, toutes les mesures seraient prises pour affamer Toussaint. Débarrassez-nous de ces nègres, c'est tout ce que nous souhaitons. » Toussaint tente alors de prouver à Napoléon le bien fondé de ses ambitions. « Toussaint il a écrit à Napoléon. Il voulait qu'on reconnaisse qu'il avait tout fait pour garder Saint-Domingue dans le giron français. Mais ses efforts seront vains. En 1802, Napoléon envoie une force expéditionnaire de plus de 31 000 hommes à Saint-Domingue. Sa mission est simple, rétablir l'ordre et l'autorité de la France dans la colonie. « Ma décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue n'est pas tant pour des considérations de commerce et d'argent, mais plutôt à cause de la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde. » Toussaint combat l'armée française durant trois mois. Mais la population noire de la colonie, revenue de sa politique, ne lui offre qu'un soutien mitigé. Le 6 mai 1802, Toussaint l'ouverture se rend. Il est autorisé à conserver son grade et est assigné à résidence. Un mois plus tard, il est convoqué par le général en chef de l'expédition de Saint-Domingue, le général Leclerc. « Si je voulais compter tous les services que j'ai rendus dans tous les genres de gouvernement, il me faudrait plusieurs volumes. Encore n'en finirais-je. » « Arrêtez-le ! » Il est alors arrêté et accusé de conspiration. « Dans une lettre assez éloquente, il dit quelque chose comme « Je soupçonne que c'est en raison de ma couleur de peau que vous me traitez comme un vulgaire criminel, même si je refuse d'y croire. » « Et pour me récompenser de tous ces services, on m'a arrêté arbitrairement à Saint-Domingue. On m'a garoté et conduit à bord comme un criminel, sans égard pour mon rang, sans aucun ménagement. Est-ce là la récompense due à mes travaux ? » « Normalement, un officier mutin a été traduit devant un tribunal militaire. Donc, il s'attendait à être jugé par les autorités françaises compétentes. » Espérant que ces motivations seront comprises par Napoléon et son état-major, Toussaint embarque sans résistance sur un navire à destination de la France. Après son départ, le calme continue à régner dans la colonie. Jean-Jacques Dessaline et les autres officiers noirs poursuivent leur coopération avec le général Leclerc. Puis, de la Guadeloupe toute proche, arrive une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Napoléon a réinstauré l'esclavage. « Leclerc pensait qu'il avait mis Dessaline dans sa poche, qu'il le tenait sous sa coupe, mais il se trompa lourdement. » Saint-Domingue connaît alors une nouvelle explosion de violence qui pousse Dessaline à se désolidariser des Français. Une fois de plus, les anciens esclaves se rebellent contre une armée européenne. Dessaline va tout mettre en œuvre sans exception pour éliminer ceux qui vont à l'encontre des intérêts du peuple. On a souvent dit que Dessaline massacrait tous les Blancs, qu'ils menaient une guerre raciale. « Ce n'est pas tout à fait vrai. Un rescapé a raconté qu'il avait réussi à s'échapper en se déguisant en Américain parce que Dessaline ne tuait pas les Américains ni les Anglais, seulement les Français. » Un autre rescapé blanc, Pierre Chazotte, fait une description de la colonie à feu et à sang. Pas moins de 10 lieux carrés de terre brûlaient comme des volcans. La rapidité de l'incendie était telle qu'on aurait pu croire que de larges et épaisses traînées de poudre avaient été répandues au sol. Dessaline et ses hommes pratiquaient la politique de la terre brûlée. Ils incendiaient les villes pour que les Français ne trouvent rien et soient obligés de partir. Et cette tactique de la terre brûlée finit par porter ses fruits. En 1803, l'armée française vaincue quitte Saint-Domingue. 15 000 soldats français ont trouvé la mort sur place. La colonie devient alors la première république noire de l'histoire. « Ce sont des événements d'une importance capitale. Il ne s'agissait pas seulement d'une révolution anticoloniale, mais aussi d'une révolution anti-esclavagiste. La population a dit « Cette économie et ses privilèges basés sur le travail forcé ne peuvent plus durer. » « C'est un passage à traverser le temps. » « L'indépendance, c'est l'essence même d'un être humain. » « Nous avons tous hérité de quelque chose de cette révolution parce que c'était la première fois qu'on faisait valoir l'égalité des droits pour tous. » « Ce sont des faits historiques que tout le monde devrait connaître parce que ça montre ce que l'espèce humaine et pas seulement les Noirs est capable de faire. » Toussaint Louverture ne vivra pas assez longtemps pour voir l'indépendance de son pays à laquelle il avait tant œuvré. Emprisonné au Fort-de-Joux dans le Jura, il mourra d'une pneumonie dans sa cellule le 7 avril 1803. Avant de partir pour la France, il écrira « En me renversant, vous avez seulement abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera par les racines car elles sont nombreuses et très profondes. » « En me renversant, vous avez eu de la colonne dans la réalité mais ils n'en rendent chez toi. » « Au prix pour la Suisse, du coup !» « En me renversant, en moi ! » « En me renversant, tu es un moment qui est tellement qui est disponible. » Sous-titrage ST' 501 ...